Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation ? Séverine Bavon nous raconte une nouvelle fois l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. A Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le premier arrondissement. La tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Elysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. A l'Ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissements sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois. Avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du 19e siècle. A l'Ouest, la bourgeoisie protégeait des fumées. A l'Est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires, ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire, dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. Paris n'a pas toujours été un escargot. Lorsque les arrondissements sont créés en 1795, la ville est plus petite et il n'y en a que 12. Numérotée de gauche à droite et répartie en deux lignes séparées par la Seine. En 1860, alors que le préfet Haussmann dirige d'immenses travaux dans Paris, la ville s'agrandit en annexant les communes limitrophes. Il faut alors créer de nouveaux arrondissements. On redécoupe, on recompose. Un premier schéma attribue le numéro 13 à l'actuel 16e. Mais cela ne plaît pas du tout à ces habitants riches et influents. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque existe une expression. Se marier à la mairie du 13e arrondissement. Comme le 13e arrondissement n'existe pas encore, ça veut dire, ironiquement, vivre ensemble sans être mariés. Donc, en concubinage. Impensable pour la bonne société de l'Ouest d'être associée à cette idée si inconvenante. On adopte finalement une disposition en spirale et on attribue le numéro 13 à un arrondissement plus populaire. Cette disposition n'a pas changé depuis 1860. Même si l'on surnomme parfois certaines villes le 21e arrondissement. Deauville, par exemple, station balnéaire normande à 1h30 de Paris, où l'on trouve le week-end presque plus de Parisiens que de Deauvillais. Mais en réalité, l'escargot va-t-il s'agrandir encore ? Le Grand Paris, encore au stade débauche, viserait à créer une vaste métropole en reliant Paris et ses banlieues. Et ce serait pour quand ce grand projet ? Dans les années 2020. Et oui, c'est lent, un escargot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada